Bonjour à toutes et à tous, c'est Amaury sur GamerJunk.com. Aujourd'hui je vais brièvement vous parler de la Razer Kyo qui est une caméra pour streamers dotée d'une ring light. Premier souci Synapse bug et ne me permet pas d'effectuer les réglages donc je passe par OBS qui propose la même chose mais bah c'est chiant de devoir passer par un autre logiciel même si bon si vous streamez vous allez vous servir d'OBS. Les fonctionnalités qui sont assez classiques on peut changer la luminosité donc par exemple là c'est très surex, très sous-ex, le contraste pareil pas très original la saturation c'est peut-être un peu plus intéressant genre bon voilà je suis cramé mais de base c'est quand même alors je remets à zéro donc là c'est l'image de base qui est assez fadasse par exemple là on voit le rouge du tee-shirt qui est très pâle le noir qui pas très noir c'est assez fadasse donc il faudra jouer avec ça on peut pousser le contraste ce genre de choses on peut régler la netteté ça c'est pas mal aussi ça rajoute du grain évidemment c'est pas très beau mais de toute façon il y a un autofocus qui est activé on y revient tout à l'heure la balance des blancs ça aussi c'est pas mal là elle est par défaut ouais donc voilà donc elle était par défaut donc je l'avais mis à 3002 et on peut donner des couleurs un peu plus chaudes mais donc si vous voulez un truc assez neutre en automatique c'est bien compensation contre jour pardon alors là la différence est assez légère et que là par exemple c'est l'extérieur on devrait y avoir un effet là ce niveau est complètement cramé ici là non 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 alors est-ce qu'elle capte juste à ce niveau là pour le contre jour donc là où c'est où le point est fait je ne sais pas mais en tout cas bon après beaucoup de streamers sont dans des pièces closes avec les fenêtres fermées petit détail on y est fonctionnant plus intéressante donc comme vous disait donc la mise au point qui l'a été en automatique si je me recule vraiment ça va s'adapter tout seul ouais bon on va peut-être éviter surtout si je me rapproche voilà si je mets quelque chose au premier plan voilà fait la mise au point sur ma main va revenir sur mon visage c'est un petit peu lent mais c'est toujours mieux que de voir repasser dans le truc manuel à chaque fois donc la mise au point c'est bien alors si une fonction de zoom qui est pas plus trop mal alors attention ça va être horrible mais voilà ça permet de zoomer 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 et ça zoom je laisse au plus large mais après ça permet de s'adapter sans avoir à déplacer la caméra et donc autre réglage de ce même type le panoramique gauche droite ou inversement et l'inclinaison en hauteur qui est un peu plus léger ça permet de positionner la caméra à peu près là où vous voulez sur votre bureau et après ajuster avec ce genre de choses on a une image très carré adapté au stream mais c'est vrai que bon on aurait aimé avoir le choix de du ratio ou quelque chose de plus donc là je suis obligé de mettre un gros bandeau pour la vidéo youtube c'est bon voilà c'est une caméra stream on va pas non plus demander de faire les mêmes choses qu'un 5d mark 3 mais voilà des petits détails donc comme je disais le logiciel ne marche pas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo ça fait quand même deux jours que je galère dessus à désinstaller à rebooter le pc donc bien l'impression que je vais taper dessus mais il ya une fonctionnalité sympathique qui est la ring light donc là qui est éteinte donc en fait vous voyez sur les photos il ya la caméra et autour il ya un anneau lumineux vous savez ce que c'est qu'une ring light à force là pardon je bouge et donc voilà là je peux l'activer et je vais la mettre à fond pour vous voyez donc là c'est bien à fond évidemment je suis bien cramé en même temps on est en plein jour mais là c'est un anneau qui permet de faire des un éclairage qui est pas mal parce que du coup le ring light permet un éclairage diffus ça vite de trop cramer le sujet si vous êtes dans une pièce sombre c'est cool là on est en plein jour j'ai la fenêtre à côté j'ai de la lumière ici et au dessus de ma tête donc pas et besoin à l'heure actuelle du ring light mais en pleine nuit ça peut être sympathique il ya aussi un microphone qui a une qualité désastreuse mais il ya un microphone dedans je vous fais écouter un petit extrait maintenant une qualité de microphone qui est vraiment pas terrible ça dépanne mais honnêtement oublié acheter un micro sinon voilà une caméra qui à l'heure actuelle a un peu de mal à séduire à cause de synapse qui fait n'importe quoi et de mais sinon bon ça refait le café c'est plus performant que des caméras classiques grâce à sa ring light c'est vraiment ça qui vaut le détour la ring light parce que sinon ce genre de petit effet bah là je suis sur obs donc vous pouvez y retrouver partout mais donc voilà une caméra qui me mitige un petit peu mais là c'était surtout une vidéo pour vous montrer la qualité de l'image en elle-même et je vous invite à lire le test sur gamergen.com pour avoir un avis plus complet et je vous dis à très bientôt ciao